Salut à tous mes amis investisseurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de mon portefeuille boursier. Donc j'ai passé un petit cap, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est pas un secret, j'ai passé les 20 000 euros d'actions en bourse. C'est un petit cap qui me fait plaisir. Et si on reprend mon évolution, il y a à peine un an j'étais à 6 400, là je me retrouve à 20 000, c'est du x3 carrément. Donc à travers cette vidéo je vais vous montrer tout simplement les dividendes que j'ai touchés depuis que j'ai commencé la bourse et on va brièvement détailler les actions que je possède et les sectes. Donc on se retrouve sur la page de mon outil suivi de mon portefeuille, donc on peut voir du coup la valeur au fil du temps qui a bien évolué depuis le 1er janvier 2023, donc c'est à la date que j'ai eu mon nouveau CDI, donc j'ai un peu plus de revenus. J'ai pu augmenter mon investissement mensuel et on peut voir que d'ici août ça se taille un peu, le marché est un peu fébrile actuellement, donc c'est pour ça que la bourse a tendance à diminuer, j'ai bien baissé depuis mon plus haut de gain. Mais là du coup aujourd'hui je suis avec un gain de 700 euros, donc un retour sur investissement de 3,77, donc c'est quand même assez faible. Et donc du coup dans ces gains, en plus-value je m'en trouve à 249 euros avec les ventes et les plus-values latentes et en dividendes j'ai touché presque la barre des 500 euros. Donc je les ai touchés car on est déjà le 18 octobre et dans ce calcul il s'est pas compris les dividendes d'octobre, donc je sais que juste avec Total j'ai touché 7 euros ce mois-ci, donc on arrive à 500 euros, donc je dépassais les 500 euros de dividendes depuis que j'ai commencé, donc ça fait toujours plaisir. On va en parler tout de suite, je possède une belle réserve de cash. Et pourquoi je possède cette réserve de cash ? Tout simplement car j'attends l'annonce des résultats de Kering qui sera la semaine prochaine le 24 octobre. Et du coup selon les résultats de Kering, je renforcerai Kering ou Louis Vuitton car du coup on va aller dans ma consommation discrétionnaire qui est maintenant la part la plus importante de mon portefeuille, je suis à 21% uniquement sur ce secteur, donc je me suis renforcé sur LVMH, Kering et Texas Roundhouse, sur Nike aussi je me suis renforcé. C'est tout simplement des actions que j'apprécie énormément et du coup je voulais me renforcer énormément. Et du coup avec l'annonce des résultats de Kering le 24 octobre, donc dans une semaine, je vais pouvoir me renforcer sur Kering ou alors sur LVMH, ça va être les 1300 directement, donc ça va être soit 3 actions Kering ou soit 2 actions LVMH, car pour moi actuellement le prix du luxe est un peu bradé et je me vois bien renforcer ces actions-là en particulier. Donc voilà, nouvel arrivant dans le portefeuille, Texas Roundhouse, une entreprise américaine de Félanourature, Amazon qui est toujours dans mon portefeuille, que j'essaye de vendre mais j'attends que l'action repasse en plus-value, je suis à moins 20% pour l'instant, ça représente une petite valeur dans mon portefeuille donc c'est pas très grave. Concernant les autres valeurs, il y a le secteur de l'énergie qui lui qui est à 31% de plus-value, donc on va aller voir de suite le secteur qui est composé de 3 actions, Total, Exxon et Chevron, donc c'est Total qui fait une très belle plus-value, je suis à 26%, c'est quand même la plus grosse valeur de mon portefeuille du côté énergie, mais sinon on a aussi Exxon et Chevron qui m'ont fait des plus-values incroyables, c'est simplement avec le prix du barrel qui s'est envolé, donc voilà c'est un secteur que je ne renforce pas actuellement, pourquoi ? Parce que tout simplement le secteur est un peu surévalué pour moi de mon point de vue, donc je ne me renforce pas du côté de l'énergie. Côté technologie, donc j'ai des actions qui performent bien, que ce soit Apple, Broadcom, Microsoft ou même Oracle, donc je ne compte pas non plus renforcer, après j'ai Intel qui est un peu moins 4%, c'est pas non plus très grave, et aussi d'Assosystem qui a une petite moins-value. Assosystem, je ne sais pas si je vais garder l'entreprise, j'attends les résultats qui vont sortir la semaine prochaine pour prendre une décision, car il est vrai que je possède énormément d'actions. Et bien sûr, on ne va pas rentrer dans tous les secteurs, mais là on va attaquer les gros secteurs de mon portefeuille, je vais rentrer aussi dans l'immobilier, pourquoi l'immobilier ? Car l'immobilier est totalement touché en ce moment, avec des moins-values toujours sur mes 3 actions. Donc voilà, pas mal de moins-values sur mon immobilier, j'en ai profité pour justement renforcer RealChinCom, qui est l'une des entreprises les plus solides que je possède dans mon portefeuille. Contrairement à celle-ci, à GNC, où là je ne renforce plus, j'attends juste d'en remonter en plus-value, alors moi je suis quand même en moins de moins de 40%, que ça va être difficile, mais du coup ça me fait un total de moins 20% en moins sur ce secteur, c'est vrai que ça fait un peu mal. On sait tous que la montée des taux est très difficile pour les rates, mais bon, c'est comme ça, c'est la bourse, c'est la vie. C'est à peu près tout pour les actions de portefeuille, je ne vais pas plus rentrer dans les détails, et c'était juste pour vous partager ce petit cap des 20 000 euros. Le petit cap des 10 000 euros m'a fait plaisir, mais celui des 20 000 euros, toujours un petit plaisir, surtout que ça arrivait assez vite, ça arrivait en moins d'un an, plus de 10 000 euros, donc c'est vrai que ça va très très vite. Concernant la partie la plus intéressante, les dividendes, donc on voit le graphique, on voit tout de suite que c'est croissant, c'est sûr, avec un mois record en mai 2023, où j'ai touché 65 euros de dividendes, donc ça commence à peser, et depuis du coup, depuis mars 2023, je n'ai pas descendu en dessous des 20 euros de dividendes par mois, donc je reçois maintenant plus de 20 euros de dividendes par mois. Septembre qui a été aussi très très généreux, avec 41 euros, et octobre, j'attends à peu près entre 20 et 30 euros. Voilà, c'est à peu près tout pour mon portefeuille, c'est une petite vidéo rapide, où je voulais vous partager ce petit cap avec vous, et puis voilà, c'est quand même le but de ma chaîne YouTube, de partager mon aventure. Donc c'est vrai que le parcours en investissement, je suis très très content de comment ça se passe aujourd'hui, je deviens très très addict à la bourse, et du coup, je vais toujours continuer à essayer d'augmenter ce portefeuille, pour être le plus vite possible indépendant financièrement, mais bien sûr, pour cela, il va falloir tout simplement augmenter ses revenus, car c'est le premier facteur pour être indépendant financièrement, c'est de gagner beaucoup de revenus pour pouvoir investir le plus possible, pas que la bourse, il y a aussi l'immobilier et d'autres outils pour investir son argent. Moi, j'ai décidé la bourse, c'est pour ça que je le partage avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, ça me ferait super plaisir, sur ce, je vous dis tchuss !